Manon, je me tourne vers vous car je crois qu'aujourd'hui, vous avez enfin la réponse à la question qui me taraude depuis environ mars 2012. Est-ce qu'à un moment, Facebook va redevenir hype ? Je sais, ça fait des mois que je vous bassine en vous disant que Facebook est un réseau de boomers et que c'est impossible que les jeunes s'y remettent. La preuve sur les réseaux, ils l'ont même renommé « Boomer Talk ». Mais le réseau de Mark Zuckerberg n'a pas dit son dernier mot. En effet, Facebook vient de dévoiler que plus de 40 millions de jeunes adultes aux Etats-Unis et au Canada sont des utilisateurs quotidiens actifs du réseau, un chiffre en augmentation depuis 3 ans. Alors quand on parle de jeunes adultes, on parle d'utilisateurs qui ont entre 18 et 29 ans, donc une cible très importante pour les réseaux sociaux aujourd'hui. Du coup, forcément, Facebook se dit qu'ils ont un coup à jouer, qu'il faut que ce chiffre continue d'augmenter et que les jeunes arrêtent de penser que c'est un réseau de boomers en préférant aller sur TikTok. Alors ça va être compliqué, mais c'est un pari sur l'avenir. L'entreprise a d'ailleurs présenté le plan pour les 20 prochaines années de Facebook lors d'une conférence à New York. Qu'est-ce qu'il s'y est dit ? Le responsable de Facebook, Tom Allison, a déclaré qu'il voulait construire, je cite, « la prochaine génération de réseaux sociaux pour les jeunes adultes ». En gros, il a expliqué que Facebook devait les aider à s'insérer dans leur vie d'adulte en leur proposant de se connecter à de vraies personnes. Pour ça, il mise sur trois choses. Marketplace, leur bon coin à eux où on peut vendre et acheter des biens. Facebook Dating, leur Tinder à eux où on peut trouver l'amour, non ? Et les groupes Facebook, leur forum à eux où les utilisateurs peuvent créer des communautés. Le problème, c'est que rien n'est neuf dans tout ça. Donc ça va être difficile d'attirer de nouveaux utilisateurs en misant sur des verticales qui sont présentes depuis des années sur le réseau social. C'est comme si Instagram misait sur ses stories pour attirer les jeunes d'aujourd'hui. Ça fait dix ans que ça existe, elles font partie intégrante de l'application. Et puis, Facebook veut aussi concurrencer TikTok en créant un algorithme digne de ce nom grâce à l'intelligence artificielle. Leur objectif, mieux classer les Reels, donc les vidéos courtes de méta qui, oui, sont aussi présentes sur Facebook. La seule personne que je connais qui utilise cette fonctionnalité, c'est Quentin Lui qui update ses Reels en parallèle sur Instagram et sur Facebook. Je t'embrasse mon Quentin. Ajoutez-moi un ami. Évidemment, ça fait plaisir. Toujours à la pointe, Quentin. Mais du coup, vous y croyez ce renouveau de Facebook ? Eh bien, pas vraiment. Déjà parce qu'eux-mêmes n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'idées pour faire. Revenir, c'est jeune. On a l'impression d'entendre encore et toujours les mêmes arguments depuis des années. Les médias spécialisés américains ont même qualifié leur présentation de gênante en disant qu'ils avaient l'impression de voir des boomers essayer d'être jeunes. Malaises. Et puis parce que malgré tous ces efforts, Facebook ne retrouvera jamais son aura d'antan. Le réseau va fêter ses 20 ans cette année et il ne pourra pas rivaliser avec sa version historique. C'est simple, il suffit de voir les chiffres. En 2015, 71% des ados utilisaient Facebook. En 2022, ils n'étaient plus que 32% et aujourd'hui, ils sont 24%. Vous parliez quand même des jeunes adultes en début de chronique. Eux, ils y sont ? Alors oui, ils sont 40 millions à utiliser l'application au quotidien si l'on en croit les chiffres de méta. Mais en réalité, sur 175 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis, ça ne représente pas grand-chose. Ça représente un quart. Et puis Facebook communique en disant que ce sont des utilisateurs actifs. Sauf que c'est le terme pompeux pour dire que ce sont juste des utilisateurs qui se connectent une fois par jour à l'application. Ça ne veut pas dire qu'ils sont actifs sur le réseau. Je prends mon exemple personnel. Je pense que je vais sur Facebook une fois par jour, mais j'y reste en moyenne genre 3 minutes. Je check les anniversaires, les groupes et je me connecte aussi avec d'autres applications qui utilisent mon profil Facebook. En fait, je pense que le seul moyen pour que Facebook retrouve une hype, c'est qu'il redevienne une sorte de réseau social vintage qui est à la mode. Vu que la Gen Z est fascinée par les années 2000, qu'elle ressort les appareils photonumériques et les fringues de l'époque, peut-être qu'elle aura aussi un regain d'intérêt pour cette application qui était autrefois The Place to Be. Boomer Talk sera peut-être la tendance de demain. Qui sait ? Un jour peut-être enfin. Merci Manon, une chronique qui remplit d'espoir Cyril, qui se désole de ce que seulement 4 personnes, dont sa mère, a liké sa photo, le CGS PPB en force chez Bidoche, où on le voit poser tout sourire devant un T-bone. Génance 4000, a commenté Manon.